Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te parler d'une opération marketing qui m'a tellement, tellement, tellement aidé dans mon business. C'est ça qui nous permet d'avoir un business à six chiffres depuis des années maintenant sans avoir à faire de la publicité. On parle du sommet virtuel et puis je t'accueille aussi chez moi, un peu comme quand j'accueille mes intervenants. C'est notamment, principalement chez moi que je les invite. Donc aujourd'hui, on va parler de comment créer un sommet virtuel dans le but d'attirer des prospects qualifiés, de développer son business et s'épanouir. Je vais te présenter l'objectif, les objectifs du sommet virtuel, en quoi ça consiste pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un sommet virtuel. Et puis, je vais te partager six étapes pour toi-même créer ton sommet virtuel. Et j'en profite pour t'annoncer qu'on va faire la sixième édition de notre sommet coach en mission ce mois-ci. Donc, si tu écoutes cet épisode ce mois-ci en description, je t'invite vivement à cliquer dessus parce que tu vas pouvoir découvrir tous les intervenants qui vont venir, les sujets. Ça va être juste énorme et génial. Et si tu écoutes cet épisode un peu plus tard, clique dessus quand même parce qu'on organise régulièrement des sommets virtuels. Donc, c'est toujours un événement particulier pour nous. C'est vraisemblablement le plus grand rassemblement de coachs en francophonie. Même si c'est en ligne, ça reste un rassemblement parce que ça reste des êtres humains qui viennent. Et du coup, voilà, j'ai hâte de te partager ce sommet. Donc, clique sur le lien en description si tu veux en savoir plus et t'y inscrire parce que c'est offert. Donc, on va parler de sommet virtuel. Et maintenant, je vais te parler de comment toi crée ton sommet virtuel. Donc déjà, les objectifs, c'est d'attirer massivement des prospects qualifiés sans dépenses publicitaires. Et ça, c'est une clé. Si tu veux avoir un coup de boost dans ton business, que tu sois à zéro euro, littéralement. Beaucoup de gens se disent, moi, je suis débutant, je ne vais pas commencer par un sommet virtuel. En fait, tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est bien dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de règle. Donc, que tu sois à zéro euro, que tu débutes, que tu ne sois même pas au clair avec la niche et ton offre, ou que ça fait dix ans que tu lances un business, que tu as un business maintenant et que tu veux accélérer ta croissance, le sommet virtuel va te permettre de passer un cap, de franchir un palier. Et ça, ça va être génial parce que tu vas, avec cet afflux de nouveaux prospects, pouvoir faire de nouvelles ventes et avec l'argent que tu vas gagner, pouvoir réinvestir dans ton business d'une manière qui est alignée avec tes objectifs. Donc, on ne va pas parler de ça, mais ce serait passionnant de voir comment 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros en plus dans ton business d'un coup pourrait t'aider à développer ton business. Donc, ça, c'est la première chose. Ça t'attire des prospects qualifiés. La deuxième chose, c'est que ça te permet de networker avec des partenaires avec qui tu n'aurais peut-être pas eu le temps d'échanger autrement. Tu ne vas pas demain voir Tony Robbins et lui dire est-ce que je peux discuter une demi-heure avec toi juste pour le fun. Par contre, tu peux l'inviter à un sommet. Évidemment, il y a la probabilité qu'ils te disent non, et extrêmement élevé, quand même, il te répondrait, mais elle est 10 000 fois supérieure à est-ce que tu veux discuter une demi-heure avec moi ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ça coûterait aussi beaucoup moins cher parce qu'à la limite, tu pourrais acheter son coaching. Donc voilà, ça, c'est très important. Moi, je l'ai négligé au début. J'étais là en mode, je vais faire un sommet pour attirer des gens et je vais passer un bon temps avec eux à l'instant T. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ça crée des partenariats, que certains intervenants sont même devenus clients. Moi, je suis devenu client de certains intervenants. On a créé des collaborations, on a gardé des liens et c'est juste magnifique en fait, comme dans la vraie vie parce que quand il y a presque 10 ans maintenant, j'ai organisé des événements en présentiel, on se dit c'est logique, je crée un événement en présentiel, il y avait des intervenants, on garde contact. Et puis ces contacts-là, on les garde sur la durée. En fait, c'est pareil avec le web. Donc ça, c'est le deuxième gros objectif et bénéfice du sommet. Troisième, c'est qu'on va créer un événement mobilisateur dans son industrie. Et ça, c'est important. Ce n'est pas juste un coup marketing. Tu as une vision, tu as une mission de vie, tu as une mission professionnelle d'entreprise. Donc, tu as envie de créer un mouvement. Et rien de mieux qu'un événement mobilisateur. C'est une chose de dire, ouais, je suis une référence et tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, je publie du contenu que, ok, là, un peu comme un anniversaire. Tu vois, c'est bien de se dire je t'aime, etc. et de s'aimer, de faire des restos, etc. Mais tiens, une fois par an, faire une fête, ok, là, j'invite mes meilleurs amis. Et bien, symboliquement, c'est aussi énorme. Et donc, ça, ce n'est pas palpable. Tu ne peux pas dire, oui, ça m'apporte tel business, tel business. Mais en fait, ça peut être énorme. La presse peut découvrir ton événement, par exemple, et te faire passer un cap. Et puis, même toi, dans ton mindset, de créer ce genre d'événement, tu n'es pas juste un petit, entre guillemets, coach qui développe son business. Non, c'est tu es un leader d'opinion en devenir, tu es un leader en devenir, tu es un leader d'influence en devenir et cet événement est une des manières de le concrétiser. Quatrième objectif et bénéfice avec le sommet, c'est l'impact. On n'oublie pas qu'on crée cet événement pour les participants. Et donc, quand les participants vont venir et qu'ils vont avoir 10, 15, 20, voire plus intervenants, leur apporter de la valeur, waouh, ça va les faire sentir super bien. Ils vont apprendre des choses. Il va y avoir des prises de conscience. Et ça, c'est hyper impactant et important pour ton audience. Et puis, la cinquième chose, et là, pareil, ce n'est pas formel. On ne peut pas le toucher. Ce n'est pas tactile. Ce n'est pas concret. Mais créer ce genre d'événement te permet de rêver plus grand. Ça veut dire que dans ta tête, tu entres dans ton mindset, que tu participes à quelque chose de plus grand et que tu n'es pas juste en train de faire une opération marketing pour gagner de l'argent. Tu n'es même pas juste en train de développer un business. Tu es en train de petit à petit laisser un héritage dans ce monde qui restera même une fois que tu seras mort. Et ça, si ça te challenge, je suis très content parce que j'espère que tu n'abordes pas ton business et ton coaching comme juste et un moyen de gagner de l'argent. Mais comme un moyen de toucher, peut-être même après ta mort et peut-être même plus après ta mort, des millions de personnes et de changer la face de ce monde. Souvent, on se dit, mais qui suis-je pour changer ça ? Parce qu'on réfléchit sur quelques mois. Mais imagine que ton impact est sur un siècle ou des siècles. Bien sûr que tu peux toucher des millions de personnes. Donc voilà, j'espère que ça t'encourage. En tout cas, moi, de te partager ça, ça m'encourage. Donc voilà, je suis très content de partager cet épisode de podcast avec toi. Alors avant de rentrer dans les six étapes, je vais quand même prendre un temps pour te présenter ce qu'est un sommet virtuel parce que ce n'est peut-être pas 100 % clair pour toi. En gros, c'est un événement en ligne. Sinon, ce ne serait pas un sommet virtuel. Je propose que ce soit cinq jours max. On peut toujours faire plus. Mais à l'époque où on est, ça va être dur de garder l'attention des gens plus de cinq jours. Mieux vaut quelque chose de qualitatif et intensif pendant cinq jours que 15 jours d'un truc moyen et peu intensif. C'est un modèle généralement freemium. Ça veut dire que pour participer, c'est gratuit. Mais après, on vend un pass VIP. Et on en parle un peu après. Autre chose, c'est que tu vas rassembler autour d'une thématique ou d'un mouvement. On en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas juste inscrivez-vous pour découvrir des gens ou inscrivez-vous parce que j'ai de beaux yeux. C'est OK, on va parler de ça. Nous, par exemple, le sommet, c'est un événement pour t'aider à avoir plus d'impact et augmenter ton chiffre d'affaires. OK, on n'est pas là juste pour parler de coaching. On est là vraiment pour créer un mouvement. Il faut qu'il y ait idéalement un avant et après quand les participants viennent à cet événement. Et puis, c'est un événement où les intervenants contribuent au rassemblement. J'en ai parlé auparavant. La clé du succès d'un sommet, c'est que tes intervenants communiquent. Si tes intervenants ne communiquent pas sur cet événement, à moins que tu aies déjà une audience de millions de personnes, eh bien, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, ça met une petite pression, mais on va voir que c'est une pression très positive et surtout, ça va te permettre d'accélérer ton business, d'être dans ce genre de pression. OK, let's go. Justement, on va parler de ça. On va parler de comment inviter les intervenants, comment créer un tunnel de vente, comment enregistrer, comment communiquer, comment animer et le post-événement. Alors, première chose, dans ton tunnel de vente, avant de rentrer dans le détail de quoi faire, c'est fixer une date et un objectif. Une date d'événement, ça c'est vraiment important de le mettre dans son agenda. Symboliquement, ça fait une différence. Et un objectif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire combien de participants je veux, combien de personnes je veux au pass VIP. Donc ça, on va en parler juste après. Combien d'appels je veux générer à travers ce sommet. Ça aussi, on va en parler parce que le but, ce n'est pas d'organiser juste un sommet et de gagner de l'argent avec des passes VIP. C'est de vendre des problèmes d'accompagnement. Parce que c'est ça ta passion, c'est là où tu vas apporter le plus de transformation et c'est là où tu vas aussi générer du cash. Donc, quand on a fixé une date et un objectif et des objectifs, on va créer une page de capture avec les intervenants, comment ça fonctionne, peut-être une FAQ et évidemment un formulaire pour s'inscrire. Alors, tu vas me dire, oui mais Lingen à ce stade, je ne sais pas encore qui va. Crée quand même cette page-là. Mets des fausses photos ou mets des photos de personnes et tu mets en dessous à confirmer parce que tu vas leur demander et ils ne t'ont pas encore dit oui. Et idéalement, mets une vidéo de présentation. Ce qui est important pour ce genre d'événement, c'est que tu n'oublies pas que tu es la star et que tu es le leader qui rassemble tout le monde. Ton humilité ne doit pas être une excuse pour te cacher. Donc, vidéo de présentation, le plus simple pour éviter d'entrer dans les détails, c'est que tu découvres ce que moi je fais. Encore une fois, ce n'est pas une technique pour te faire inscrire à mon sommet mais c'est vraiment la meilleure méthode d'apprentissage en tout cas pour ce genre de choses. Tu vas sur notre sommet et tu regardes comment est faite cette page-là. Et puis, une fois que la personne s'inscrit, c'est là où la méthode marketing est efficace et qu'il y a une page d'upsell entre guillemets parce que tu n'as rien acheté. Donc, tu t'inscris et là, tu as la possibilité de prendre un pass VIP. Et le pass VIP te permet pour X euros d'avoir accès notamment au replay vidéo. Peut-être que tu vas créer une version audio et peut-être qu'il y a par exemple du coaching en groupe ou du coaching individuel offert. Il y a un événement offert, il y a une formation en plus offerte, il y a un événement en présentiel offert, il y a un e-book offert. Bref, il y a plein de choses qui peuvent s'ajouter en bonus. L'idée, la subtilité, ce n'est pas de donner l'impression aux gens qui se sont inscrits à un sous-événement. Ah, parce que je me suis inscrit gratuitement, en fait, le meilleur est dans le VIP. Du coup, ce n'est pas sympa de se sentir un peu rejeté. Et en même temps, de quand même créer ce désir de, OK, moi, je suis motivé, je me suis inscrit gratuitement, mais si tu me proposes ça et que je veux aller plus loin, je veux prendre ton pass VIP. Donc, il faut trouver l'équilibre et tu ne vas pas le trouver tout de suite. Nous, ça fait six sommets coach en mission qu'on fait, mais on a fait d'autres sommets avant et voilà, on évolue, on ne fait jamais deux fois la même chose. Donc, c'est normal de te chercher un peu et encore une fois, si tu t'inscris à notre sommet, tu verras comment est fait notre page. Et puis, pour les gens qui s'inscrivent ou qui ne s'inscrivent pas à cette page d'upsell, il faut qu'il y ait une page de remerciement. Voilà, pour confirmer que la personne s'est inscrite, etc. Donc, ça, c'est le tunnel de vente dans les grandes lignes, OK ? Il y a certains détails qu'on va aborder tout à l'heure. Alors, en toute transparence, là, je suis en train de te donner le 20-80 d'un workshop en ligne qu'on a organisé avec 15 personnes. Du coup, c'est normal. Si tu n'as pas tous les détails, sinon, ça va prendre une journée. Et moi, ce que je veux, c'est que tu repartes avec le 20-80. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu sais où nous contacter. Et si tu ne sais pas, pareil, lien en description. Inscris-toi à par exemple notre masterclass et puis tu auras notre email et tu pourras nous écrire. Donc, quand le tunnel de vente est prêt, mais tu as compris, il est prêt, mais pas en mode 100 % prêt. Et d'ailleurs, je t'encourage à ne pas voir ces six étapes comme étant des étapes. Si tant que tu n'as pas fait ça, tu ne passes pas à la prochaine étape, etc., etc. Il y a des choses qui se chevauchent, comme toute organisation d'événements complexes. Tu vois, par exemple, pour un mariage, quand tu organises un mariage, nous, quand on s'est marié il y a quelques années, oui, la logique, c'est que d'abord, tu trouves un lieu, une date, un lieu, puis un traiteur, puis tu envoies les cartons, etc. Mais en fait, il y a des choses qui se superposent. Tu ne peux pas attendre que tout soit fait avant de passer à la suite. OK ? Donc, tu vois, pendant le workshop, on rentre un peu plus dans le détail. Donc là, je te donne les grandes lignes, mais à toi, si tu te lances, de voir comment tu peux décortiquer d'une manière qui soit adaptée à ton fonctionnement et ta situation. Voilà. Donc, on a invité les intervenants. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je t'ai parlé de la deuxième étape sans te parler de la première étape en fait. OK ? J'étais tellement à fond là-dedans. Donc, en fait, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'était la deuxième étape. Mais tu vois, ça montre à quel point la deuxième étape peut être avant la première étape. Du coup, pour ne pas t'embrouiller, on va faire simple ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'était la première étape. Et maintenant, je vais te parler de la deuxième étape. OK ? Donc, la deuxième étape maintenant, c'est de brainstormer qui tu veux avoir comme intervenant. Et ça, ça va être important de trouver des intervenants qui vont te donner confiance et des intervenants qui vont te donner du courage ou qui vont t'aider à être courageux ou il va falloir entraîner ton courage pour les avoir. En gros, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'invite des gens pour qui tu es sûr qu'ils vont à peu près ne pas te dire non pour avoir du volume, quelques intervenants pour te mettre dans une certaine énergie. Donc, ça peut être des collègues d'un programme que tu suis ou des gens dans ton entourage que tu admires, des gens que tu as déjà interviewés, des clients ou même si c'est des formateurs, si tu suis une formation, un coach, si tu es dans un programme d'accompagnement, etc. Donc, mets-toi en confiance. Et puis après, va chercher des gens plus challengeants. Tu ne peux pas inviter que des gens qui te mettent en confiance parce que ces gens-là, en majorité, en moyenne, ce ne sont pas des gens qui auront une grosse liste d'emails. Par contre, ça va te donner du courage à inviter d'autres personnes. Tu as compris que pour que ce sommet réussisse, il faut que tu invites des gens qui ont une certaine taille de liste d'emails. Sinon, tu vas te retrouver avec peu de personnes à ton sommet. Alors en soi, ce n'est pas un problème. Tout dépend de tes objectifs. Si ton objectif, c'est d'avoir juste 100 inscrits, tu n'as pas besoin, ce n'est pas grave. Mais si tu veux avoir 2000 inscrits, tu ne peux pas inviter que ton voisin ou ton cousin. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce que j'ai envie de te dire, c'est n'organise pas un événement juste pour avoir 100 inscrits parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie. C'est au moins 50, 100, 150 heures. Donc, pour rentabiliser les coûts fixes, visent un peu plus haut. Les coûts fixes en temps, j'entends. Et puis, une fois que tu as brainstormé sur qui tu as envie d'inviter, c'est le moment d'inviter. Donc, tu peux les inviter de deux manières. Ce que j'appellerais relationnellement et formellement. Relationnellement, ça voudrait dire tiens, salut, moi je le fais souvent. Si c'est quelqu'un que tu connais, c'est tiens, j'organise un sommet à l'automne. Qu'est-ce que tu en penses ? Si ça t'intéresse, je t'en dis plus. Et ça peut être ça avec un inconnu. J'ai pensé à toi, j'aime beaucoup ce que tu fais, ton lit, est-ce que tu serais intéressé pour participer à un sommet virtuel ? Donc, on privilégie la relation. Maintenant, on peut aussi le faire de manière plus formelle. Et l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Et idéalement, je pense qu'il faut commencer par relationnel puis le formel. Salut, j'ai pensé à toi, j'organise un sommet. Voici le lien vers le PowerPoint de présentation. Si tu es intéressé, dis-moi. J'aimerais beaucoup que tu participes. Le problème de cette deuxième solution, c'est que ça implique que tu as beaucoup travaillé en amont et que tu es potentiellement procrastiné pour en arriver là. Parce que ça prend beaucoup de temps. Mais nous, par exemple, on a une fiche de présentation pour les intervenants où ils vont pouvoir voir exactement dans le détail en quoi ça consiste et en quoi ils s'engagent. Mais d'une manière générale, on préfère d'abord inviter à travers du relationnel et puis formellement parce qu'il ne faut pas oublier que vous allez quand même faire un enregistrement avec la personne et que l'idée, c'est que ce soit cool, tout simplement. Et du coup, on va parler de l'enregistrement. Alors, idéalement, tu as un lien Calendly. Si tu ne sais pas utiliser encore Calendly, je t'invite à taper Calendly sur YouTube. C-A-L-E-N-D-L-Y. Tu tomberas sur mon tutoriel probablement qui te présentera comment utiliser cet outil. L'idée, c'est que quand quelqu'un te dit oui, tu ne sois pas en train de faire des allers-retours, tu es disponible, ça va faire baisser son énergie. Tu lui envoies un lien, prends rendez-vous et il verra toutes les possibilités et il prendra rendez-vous avec toi. Tout sera automatisé. Et puis, tu envoies un lien Zoom et il va falloir enregistrer en mode galerie. C'est un réglage à faire dans ton Zoom de sorte que tu apparaisses côte à côte avec l'intervenant. Donc, ça, c'est important pour te mettre aussi en valeur. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu enregistres ? Alors, il y a plusieurs formats. Soit c'est en format genre interview. Et dans ce cas-là, je t'inviterais à lui demander de préparer un thème et peut-être trois points de choses qu'il a envie d'aborder pour un peu baliser votre intervention et pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Et si tu as envie que ça parte dans tous les sens, c'est aussi OK. C'est juste que ça ressemblera un peu moins à une conférence, une masterclass, mais plus à une interview. Mais c'est aussi OK. Ou soit tu dis à la personne, si ça t'intéresse, tu peux présenter aussi un PowerPoint et faire une présentation basique, quoi, en mode conférence. Et toi, dans ce cas-là, tu seras là pour poser quelques questions, pour ajouter un peu de relief à sa présentation. Et je t'encouragerai à limiter ces interventions à 30-45 minutes. Au-delà, ce sera trop trop long. Donc, une fois que tu as enregistré, maintenant il y a une chose à faire, c'est de communiquer. Déjà de communiquer à ton audience l'existence de sommets parce que maintenant ton tunnel de vente est prêt. Donc, tu vas inviter les gens à participer à ton sommet. Mais surtout, surtout, c'est assurer que les intervenants invitent leur audience. Comment tu peux t'assurer de ça ? Idéalement, c'est quand ils ont dit oui au moment où tu les invites, c'est de leur dire formellement qu'il y a des conditions. Alors, tu essaies de rendre ça plutôt fun et léger, mais pour participer à ce sommet, on demande aux intervenants de communiquer à leur audience. Et nous, on leur impose même de communiquer par email. Parce que si tu as 100 personnes sur ton Instagram et que tu communiques sur ton Instagram, ça va m'amener deux personnes et ça ne m'intéresse pas forcément. En tout cas, au stade où nous, on en est et nos ambitions, ça ne nous intéresse plus. Maintenant, si tu invites ton cousin parce que c'est un gars génial, ce n'est pas grave, même s'il invite zéro personne. Il faut juste que ce soit un peu clair et il faut juste qu'il y ait quand même quelques personnes qui invitent. Parce que sinon, tu vas vraiment te retrouver avec très peu de personnes. Donc, tu invites par email, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Quand tu publies idéalement des images avec les intervenants, tu les tailles pour qu'eux, ils puissent repartager. Maintenant, on arrive à peu près au sommet. Donc, les gens s'inscrivent. Et alors, avant le sommet, quand même, idéalement, il faut qu'ils aient une séquence d'emails dans le tunnel de vente. En gros, quand ils s'inscrivent, ils ont automatiquement au moins un email pour leur dire, voici, on commence ci, on commence ça. Nous, on va même inclure un livret d'accueil pour leur dire, alors, je ne sais pas si cette année, on ne va peut-être pas le faire, je ne sais pas exactement parce que je le travaille en coordination avec Marie-Lie dans mon équipe, notamment, les autres membres de l'équipe participent, mais c'est surtout Marie-Lie. Donc, cette année, on a voulu faire ça tôt, mais du coup, on n'a pas eu le temps de tout faire. Donc, on n'aura pas forcément de livret d'accueil qui résume tout ou sinon, ça viendra après. Mais voilà, la séquence d'email va, par exemple, nous, on va communiquer sur inscris-toi à notre masterclass. Comme ça, en attendant, tu ne restes pas à rien faire, tu regardes notre masterclass qui te fait avancer aussi dans notre processus de vente. Et puis, idéalement, tu as un groupe communautaire. Alors, je dis idéalement, nous, par exemple, on ne le fait plus parce qu'on est à un stade où on vise 1500, 2000 personnes. Donc, c'est trop de personnes à gérer. Avant, on le faisait. Donc, aujourd'hui, on va faire un groupe communautaire uniquement pour celles et ceux qui prennent un pass VIP, un groupe WhatsApp dédié rien que pour eux. Donc, voilà, tu animes. L'idée, c'est que de chauffer les gens, de les aider à s'intéresser à toi parce que beaucoup ne te connaîtront pas. Et puis, comme ça, ils pourront te rejoindre. Quand le sommet commencera, ils seront motivés pour être présents. Et puis, dans l'animation, la semaine commence maintenant. Donc, comment tu fais ? Tu as deux solutions. Soit tu diffuses en direct à des heures données, à 9h, midi, 15h. Voilà, c'est toi qui décides. Là, il y a quelque chose que tu peux utiliser, c'est la fonction YouTube première. En gros, tu uploades une vidéo sur YouTube et tu lui dis planifie en YouTube première à tel jour et telle heure. Et YouTube, il va te le publier à ce moment-là, mais en direct. Ça veut dire que si tu publies de 9h et que la vidéo dure 30 minutes, si tu arrives à 9h15, on sera en plein milieu de la diffusion. Donc, ça donne un côté live, un côté direct qui est très sympa et en plus, vous pouvez chatter. Nous, on a décidé pour économiser du temps et de l'énergie de ne plus le faire cette année. Ça va peut-être revenir. En tout cas, il y a une deuxième possibilité qui est simplement tous les lundis, par exemple, tu rends disponible une page de lecture avec toutes les vidéos, toutes les présentations. Et l'idée, c'est voilà, tu prends ce que tu as envie, tu regardes quand tu veux, mais par contre, c'est limité à 24 ou 48 heures. Pour deux raisons. La première, c'est pour vendre tes passes VIP parce que tes passes VIP, s'il n'y a rien de plus que quand tu t'inscris gratuitement, les gens ne vont pas s'inscrire à ton passe VIP. Et deuxième chose, c'est que si tu ne mets pas une date limite, ils vont se retrouver avec 15, 20 trucs et ils ne vont jamais rien regarder. Donc, c'est pédagogique. Mettre une limite va les pousser à regarder et s'il y en a qui sont frustrés, ce n'est pas grave, ils peuvent toujours prendre le passe VIP. J'en profite pour te faire une petite parenthèse. Pourquoi on vend un passe VIP ? C'est un produit d'appel. Encore une fois, que tu vendes ça à 27 euros ou 97 euros, le but, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ce qui n'empêche pas que tu gagnes toujours quelques milliers d'euros. En tout cas, nous, c'est notre cas. Mais ce n'est pas notre but principal. Notre but principal, c'est que ce passe VIP permette à ceux qui sont plus motivés d'être filtrés. Et ces gens-là, c'est des potentiels clients parce que ce produit d'appel est un pont pour permettre aux gens de te connaître. C'est pour ça que c'est intéressant d'offrir par exemple du coaching dans ce passe VIP parce que comme ça, les gens peuvent te connaître mieux et ça leur donne envie de travailler avec toi par la suite. Voilà. Donc, ça, c'était pour la diffusion et évidemment, email quotidien au singulier ou même au pluriel. Nous, on envoie un email le matin, un l'après-midi parce que ça dure une semaine. Donc, c'est important que les gens comprennent sinon tu vas te retrouver avec des gens « Ah, je n'avais pas vu ton email. Désolé, ça fait 24 heures, je n'ai pas regardé. Est-ce que tu peux me redonner l'accès ? » Non, en fait, je t'ai prévenu déjà deux fois et puis si tu veux regarder plusieurs parasites, c'est très bien, tu peux le faire via le passe VIP. Donc, c'est même pas… Tu vois, souvent on voit les emails comme un dérangement, on va déranger notre audience. Non, c'est un service que tu rends à ton audience. Sinon, il va te dire « Ah, c'était enfoui dans plein d'emails. » Non, rends service à ton audience en lui envoyant des emails. Et puis, l'événement est terminé donc c'est le moment de faire le bilan, notamment chiffré, quantitatif, qualitatif de comment s'est passé ton événement et puis de faire un retour avec les intervenants. Je te disais tout à l'heure que l'idée, c'est de garder contact avec les intervenants. Ils peuvent notamment communiquer à ton prochain événement. Tu vois, donc ça, c'est une chose et puis surtout, surtout de garder contact avec tes prospects parce que c'est là où la magie opère et c'est peut-être le moment le moins glamour. La plupart des gens voudraient qu'à ce moment-là, tout le monde devienne client. Mais non, en fait, ça va être long parce que les gens ne te connaissent pas forcément et il va falloir créer d'autres événements, des webinaires, d'autres produits d'appel, échanger en un à un avec eux. Bref, il y a tout plein de choses que tu peux faire pour aider les gens à travailler avec toi et ça, c'est important parce que sinon, tu vas te retrouver à avoir, investir une centaine d'heures pour un événement qui ne te rapportera pas beaucoup d'argent, qui t'aura épuisé et en plus, tu n'auras pas de clients et les gens vont se retrouver là dans ta liste et puis le problème, c'est que tu ne vas plus envoyer d'email à ces gens-là. Non, en fait, c'est là où c'est que le début de la course en fait de le sommet virtuel parce que c'est un marathon. Nous, on a remarqué que la plupart de nos clients avaient participé à un de nos sommets virtuels et du coup, quelquefois, ça va prendre des années avant qu'ils deviennent clients. Donc surtout, garde contact avec eux. J'espère que cet épisode t'a plu. Encore une fois, je t'invite à t'inscrire au sommet en dessous via le lien en dessous parce que ça va vraiment te plaire. Tu vas avoir une très belle programmation. Je ne t'en dis pas plus là. Je te laisse découvrir et puis ça te permettra aussi d'analyser un peu ce qu'on fait. Tout n'est pas parfait dans ce qu'on fait mais on a quand même un peu d'expérience et puis je te souhaite le meilleur. J'espère vraiment que tu vas aimer, et créer un sommet virtuel. En tout cas, si tu décides de le faire, j'espère que tu vas aimer parce que c'est une superbe occasion pour développer ton business et prendre du plaisir. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao pour un nouvel épisode. La semaine prochaine !